Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo portrait, format assez rare sur Passé Sauvage pour le souligner, d'une personnalité qui a marqué l'anthropologie du XXe siècle, Margaret Mead. Cet épisode est aussi le dernier de la saison. Passé Sauvage devient Tachycardie Sauvage. Non, écoutez, je n'ai pas prévu de publier cet été pour la simple et bonne raison que je pense qu'on a tous envie de faire autre chose cet été que de regarder des vidéos YouTube, surtout après l'année qu'on vient de passer, donc on se retrouve en septembre. Petite parenthèse, j'ai un code promo à vous proposer, un code promo pour NordVPN. Vous utilisez ce code-là, Passé Sauvage, et vous avez droit à 70% de réduction sur les abonnements mensuels. C'est un code affilié, c'est-à-dire que je touche une commission pour chaque abonnement souscrit. Voilà, toutes les infos sont dans la barre dédiée sous la vidéo. On enchaîne. Et si vous ne savez pas ce qu'est un VPN, regardez n'importe quelle vidéo d'un YouTuber en 2020, ils le font tous bien mieux que moi. Anthropologue américaine, Margaret Mead réalise de longs séjours d'études en Océanie entre 1920 et 1940. Elle y développe une pensée originale, analysant notamment l'adolescence et le genre. Ses sujets d'études, tout comme ses divorces à répétition ou encore ses prises de position sur la bisexualité, choquent l'Amérique puritaine de l'entre-deux-guerres. Aventurière intrépide devenue icône féministe, pionnière des études de genre ayant subi une avalanche de critiques, on revient dans cette vidéo sur la vie et l'œuvre de Margaret Mead. Née à Philadelphie en 1901 d'un père professeur d'économie à l'université et d'une mère diplômée de sociologie, Mead est familiarisée dès l'enfance avec les sciences sociales. Elle rentre à l'université de Columbia à 20 ans en 1921 pour étudier la psychologie et l'anthropologie. Là-bas, elle est formée par Franz Boas et son assistante Ruth Benedict. Obsédée par l'idée d'être utile et de sauvegarder des cultures exotiques en train de disparaître, elle entre en anthropologie comme on entre en religion, prête à se rendre à l'autre bout du monde pour accomplir sa mission. A peine mariée avec Luther Kressman, un pasteur protestant qui étudie la sociologie, elle part seule au Samoa en 1925. Elle s'installe au dispensaire de l'île de Thau, à l'est de l'archipel, et devient rapidement le centre d'attention des jeunes filles de l'île qui passent toute leur journée avec elle. En 9 mois, Mead récolte ainsi les plus infimes et intimes détails de la vie de ses adolescentes. C'est à partir de leurs témoignages qu'elle construit son étude et publie à son retour Adolescence à Samoa en 1927. L'objectif de son livre est de comparer l'adolescence au Samoa et aux Etats-Unis. Finalement, elle conclut que l'adolescence au Samoa n'est donc en aucune façon une période de crise et de tension, mais bien au contraire une évolution calme vers la maturité. Cette position vient fortement nuancer les croyances de l'époque sur l'adolescence comme un moment de crise obligatoire. Ce premier livre, à un certain écho aux Etats-Unis, et Mead est encouragé à poursuivre ses recherches. Sur le bateau du Retour des Samoas, Mead rencontre un jeune psychologue néo-zélandais, Réo Fortune. Ne cherchez pas, il n'y a pas plus classe comme nom. Non mais j'ai cherché, Mike, John, Jérôme… ça ne fait pas pareil. Ils se rendent tous les deux en Europe et passent la traversée à parler avec passion d'anthropologie et de psychologie. Ils finissent par débarquer à Marseille, six semaines plus tard, amoureux. Elle rentre aux Etats-Unis en 1926 et s'attèle à la rédaction de son livre. Son terrain l'a toutefois profondément changé. Avec son mari pasteur, protestant et sociologue, Mead avait imaginé vivre dans un presbytère, avoir au moins six enfants et consacrer sa vie à aider les nécessiteux. Au retour des Samoas, ce projet semble définitivement oublié. D'autant que Mead apprend à l'automne 1926 qu'elle a une malformation de l'utérus qui rend pratiquement impossible d'avoir des enfants. Elle choisit donc de se séparer de son mari au printemps 27 et embarque pour la Nouvelle-Zélande, retrouver Réo Fortune. Elle choisit volontairement quelqu'un qui, elle le sait, ne ferait pas un père idéal, mais avec qui elle pourra se consacrer à l'ethnographie de terrain. Dès qu'ils se retrouvent, Réo et Margaret se marient et embarquent pour les îles de l'Amirauté au nord de la Nouvelle-Guinée. Là-bas, elle s'intéresse aux mêmes questions qu'à Samoa et publie en 1930 une éducation en Nouvelle-Guinée qui enrichit sa théorie. Très marquée par une approche psychologique, Mead établit en fait un lien entre les dispositions psychiques des individus et les cultures qu'elle observe sur le terrain. Elle décrit en quelque sorte le tempérament, la personnalité des cultures qu'elle entreprend de classer selon quatre types principaux. Elle utilise pour cela les points cardinaux. C'est sur son terrain suivant, réalisé toujours en Nouvelle-Guinée, mais sur la Grande-Île cette fois-ci, entre fin 31 et début 33, qu'elle peut déployer toute sa théorie. En descendant le fleuve Sepik, elle s'emploie à comparer trois sociétés, les Arapèches, les Moundougoumors et les Chamboulis. Son travail est publié sous le titre Trois sociétés primitives de Nouvelle-Guinée. Mais peut-être que vous connaissez plutôt cette édition de 1935 chez Plomb, Meurs et Sexualité en Océanie, qui en fait regroupe les trois textes dont je viens de vous parler. C'est le genre de truc qui traîne dans les bibliothèques des années 70, chez les grands-parents, peut-être vos parents, voilà. Les chiffres, les chiffres et Passé sauvage. Il date pas du tout de 1935, ce livre. Il date de 1963. Je revérifie. Oui, 1963. Il ne regroupe pas trois textes, mais deux. Donc, Trois sociétés primitives de Nouvelle-Guinée et Adolescence à Samoa. Voilà, c'est tout. On y retourne. Dans cet ouvrage, elle se concentre sur la question des genres et de la construction des identités. En mettant en évidence de profondes différences dans la façon de concevoir les rôles des hommes et des femmes dans les sociétés qu'elle a traversées, elle ouvre une perspective assez taboue dans la société américaine des années 30 qui imagine que les femmes et les hommes ont des rôles dictés par la nature. Elle affirme que la nature humaine est presque entièrement malléable et que le social prime sur le biologique. Autrement dit, le rôle assigné aux femmes n'a rien de naturel. Cette position ouvre dès lors la possibilité pour les femmes de revendiquer une meilleure place dans la société. Et même si à l'époque, ces arguments sont déjà avancés par les féministes, Margaret Mead a l'immense mérite de le prouver par l'exemple. Son travail de terrain démontre que les relations entre hommes et femmes ne sont pas partout équivalentes à une soumission totale de ces dernières. Le modèle des arts à pêche, chez lesquels les hommes, tout comme les femmes, ont un comportement doux et aimable, s'oppose au mundougoumor, 200 kilomètres plus bas sur le fleuve, qui illustre le déchaînement de l'agressivité masculine. Margaret Mead relie ses différences radicales de comportement à la manière dont les enfants sont traités. Chez les arts à pêche, l'enfant, fille ou garçon, est soigné par les deux parents, toujours portés près du corps. Les pleurs sont considérés, d'après elles, avec beaucoup de sérieux et de gravité, et de manière générale, une attention constante est portée au bien-être de l'enfant. Chez les mundougoumor, en revanche, les bébés sont gardés dans des paniers assez grossiers, loin de la chaleur corporelle des parents. L'allaitement est vite expédié, et les enfants sont mis en compétition dès le plus jeune âge. Hommes et femmes se montrent alors agressifs à l'âge adulte. Les Chamboulis, la troisième société qu'elle étudie lors de ce voyage, constituent dans ce modèle un type intermédiaire. Les hommes y sont rudes et agressifs, mais les femmes y montrent beaucoup de calme et de douceur. C'est en fait un exemple parfait de différenciation sexuelle. L'éducation différente des filles et des garçons conduisant à ce contraste à l'âge adulte. Pour Margaret Mead, ce sont donc ces expériences de la petite enfance, marquant profondément le caractère, qui donneraient à la société tout entière son inclination pour la douceur ou la violence. En somme, dites-moi comment vous traitez vos enfants, je vous dirai qui vous êtes. Il faut avouer que la théorie est assez belle, un peu trop peut-être. Mais je reviendrai tout à l'heure sur les critiques qu'on peut lui faire. En 1932, alors qu'elle est chez les Chamboulis avec son deuxième mari, Rio Fortune, Margaret Mead rencontre Gregory Batson, un anthropologue anglais. Ils passent tous les trois des centaines d'heures à discuter sous la moustiquaire de leur petite maison. Margaret Mead décrit ce moment comme une apothéose intellectuelle, Batson apportant des éléments déterminants pour ses propres recherches. Mead, par ailleurs déçu par l'attitude froide et sévère de son mari sur le terrain, est touché par les petites attentions de Gregory Batson. Et ce qui doit arriver arrive bien entendu, Mead et Batson tombent amoureux. Et Mead se sépare de Rio à son retour aux Etats-Unis. Avec Gregory Batson, son troisième et dernier mari, Margaret Mead entreprend de compléter sa théorie et aussi sa vie personnelle. Son troisième mariage découle de son envie de devenir mère coûte que coûte. L'attitude cruelle des mundougous morts à l'égard de leur progéniture la décide à élever elle-même un enfant, et Batson sera d'après elle un meilleur père que Rio Fortune. Malgré de nombreuses fausses couches, son envie reste intacte. À partir de 1936, le couple réalise de nouveaux terrains à Bali, puis à nouveau au bord du Cépic chez les Yatmoul, le peuple qu'étudiait Batson avant de la rencontrer. Ensemble, ils deviennent parmi les premiers anthropologues à documenter systématiquement leurs observations par des photographies et des films. Ils ramènent plus de 25 000 clichés et 70 km de pellicules de leur terrain. À leur retour aux Etats-Unis, Mead parvient enfin à garder un enfant. En décembre 1939, elle donne naissance à sa fille, Marie-Catherine. À partir de ce moment-là, même si elle continue ses recherches, Mead ne peut plus s'absenter aussi longtemps et son travail suicide moins d'intérêt. Batson, lui, poursuit d'autres objets d'étude, et sans la passion intellectuelle d'une recherche commune sur le terrain, le couple finit par se séparer en 1950. Les dernières décennies de la vie de Margaret Mead sont consacrées à des engagements plus politiques. Elle lutte contre la faim dans le monde ou contre le racisme, réfléchit à la condition humaine contemporaine. Elle meurt à New York en 1978. Après sa mort, l'œuvre de Margaret Mead continue de diviser. Elle bénéficie d'une grande popularité auprès du public, alors que ses écrits sont vivement critiqués par ses collègues. Plusieurs ouvrages ont même été publiés pour tirer au clair les controverses à son sujet. En 1983, Derek Freeman critique très fermement la vision des Samoas par Margaret Mead. Il revient notamment sur les conditions de son enquête. Il rappelle que Margaret Mead ne parlait pas la langue locale, qu'elle résidait à l'écart des autochtones, et qu'elle n'a basé son étude que sur le témoignage d'une vingtaine de jeunes filles. Il est sans doute vrai que l'étude de Margaret Mead au Samoa est un peu… légère. Mais à y regarder de plus près, on se rend compte que la démarche de Freeman n'est pas non plus exemple de tout reproche. Il a certes passé beaucoup plus de temps au Samoa que Mead, mais ses informateurs ne sont pas forcément plus fiables. Là où elle avait interrogé de jeunes femmes d'un milieu modeste, lui privilégie le discours des hommes plus âgés et jouissant d'une position dominante dans la société. De nombreux anthropologues ont donc accusé Freeman de vouloir démolir Margaret Mead à tout prix, sans faire preuve de nuance. D'autant qu'il s'agissait là du premier terrain d'une femme de vingt-quatre ans dans les années vingt, et que les voyages suivants ont fait la preuve de son sérieux. Entre huit mois et deux ans sur place, apprentissage méticuleux de la langue locale, documentation systématique et méthodique, bref, difficile de la coincer sur la rigueur méthodologique. S'il paraît excessif d'accuser Margaret Mead de malhonnêteté intellectuelle, il est vrai que ses approches souffraient de plusieurs biais. En cherchant à expliquer la société américaine à travers le miroir des sociétés primitives, Mead déformait sans doute sa vision des peuples qu'elle étudiait. Représenter les arapèches et les mundougoumors comme des archétypes de tempérament doux ou agressifs paraît aussi très réducteur. Et d'ailleurs en partie contesté par les observations de son deuxième mari. Après la mort de Mead, sa fille Marie-Catherine Batson a aussi révélé au grand public ce que certains savaient déjà de longue date. Sa mère a longtemps entretenu une relation amoureuse avec sa collègue et amie Ruth Benedict. Malgré leurs quinze ans d'écart, elle noue une relation très intense. Elles relisent tous leurs travaux respectifs, s'écrivent des poèmes, deviennent amantes et vivent ensemble par intermittence. Soucieuse de ne pas faire scandale et de ne pas nuire à leur carrière universitaire, Mead n'a jamais révélé cette relation qui l'a pourtant beaucoup influencée. D'après son expérience personnelle, Mead a en effet affirmé que tous les humains sont bisexuels à l'origine et que leur éducation les conduit à privilégier un type de sexualité. Une généralisation qui a elle aussi subi beaucoup de critiques. En réalité, une grande partie des reproches qu'on peut faire à Margaret Mead sont une conséquence de son envie d'être utile. Mead a en fait toujours eu à l'esprit que ses écrits devaient être utiles au public, que son propos devait pouvoir passer clairement et quitte à choquer, agir concrètement dans la société. Et le fait est qu'elle y est parvenue. Les études sur le genre et l'identité sexuelle se sont multipliées. 100 ans plus tard, sa vision des rapports entre hommes et femmes reste une inspiration pour différents mouvements féministes ou LGBT. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir ce travail direction Tipeee, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la clochette pour être tenu au courant de la reprise en septembre. Et d'ici là, je ne vous quitte pas tout à fait, il y a un standard passé sauvage sur Instagram. Alors là, on a un programme digne du Club Med. Rando, roller, jardinage, poésie… Bref, n'hésitez pas à passer. Je vous souhaite un très très bon été, profitez-en et on se retrouve en septembre. Salut !